... Merci de votre fidélité à Vox Africa et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politiquement Incorrect. Nous parlons aujourd'hui du Mali et surtout de la position, de la situation au nord du Mali. Et pour en parler avec moi sur le plateau aujourd'hui, Mariam Thiem, qui est membre du Front Nouveau Citoyen. Bonjour. Oui, bonjour. Je pense que vous êtes également médiatrice sociale. Oui, je suis la présidente du FNC, Front Nouveau Citoyen. Par ailleurs de profession, je suis médiatrice sociale et culturelle à l'association ARBNF, qui veut dire l'association des ressortissants de la boucle du Niger en France. Nous ne nous occupons pas des ressortissants de la boucle du Niger seulement en France. Nous nous occupons de toute la population qui se trouve sur le territoire de la Courneuve. Et avec nous également Thiambel Ghibayara du journal La Voix du Mali. Bonjour Thiambel. Bonjour. Vous présidez également l'association des journalistes maliens en France. En France tout à fait, l'IPCOM, depuis le 1er février. D'accord. Et avec nous enfin, Shekib Abdessalam, qui est éditeur de la maison d'édition Alphabar. Oui, c'est ça. Les éditions Alphabar au Gobelin à Paris, qui existent depuis 2007. On vient de terminer le Salon du Livre. Mais je suis là aussi en tant que Saharien. Et si vous permettez de dire que je suis aussi spécialiste du patrimoine culturel et naturel du Sahara. Très bien. Et donc pour commencer, je vous invite à suivre cette première déclaration du vice-président du Haut Conseil des Maliens de France, M. Demba Diabira, qui nous parle de la situation au nord du Mali. M. Demba Diabira, qui nous parle de la situation au nord du Mali. M. Demba Diabira, qui nous parle de la situation au nord du Mali. M. Demba Diabira, qui nous parle de la situation au nord du Mali. au nord du Mali, on a l'impression que c'est quelque chose de subi qui s'abat sur le Mali. Permettez-moi, lui, aujourd'hui, d'avoir une pensée très forte, parce que jour pour jour, il y a 24 ans de cela, la jeunesse malienne dont je faisais partie, suivie des femmes et des hommes, se sont soulevées contre un régime militaire dictatorial de plus de 23 ans. En avril 1991. Le 26 mars exactement 1991, je m'incline de voir la mémoire de ces martyrs, de ces familles, de ces victimes qui vivent encore avec les séquelles de ces événements, aujourd'hui, encore 24 ans après, et de voir aujourd'hui que certains politiques s'évertuent aujourd'hui à vider le contenu de cette extraordinaire révolution de 1991. Contre le régime de Moussa. Contre le régime de Moussa. 24 ans plus tard, aujourd'hui, sous un régime, entre guillemets, démocratique, aujourd'hui, on est en train d'amener le Mali vers des suppressos que personne ne pourra contrôler. C'est-à-dire qu'on gère le Mali aujourd'hui comme un pays, comme un gâteau qu'on aurait entre amis à partager. C'est aujourd'hui la responsabilité de tous ces acteurs politiques qui ont gouverné le Mali depuis 1991 sous l'appellation démocratique. Oui, parce que le Mali a été, pendant très longtemps, considéré comme un modèle, un modèle à côté du Sénégal, bien sûr, un modèle de démocratie dans l'espace francophone africain. Absolument, mais nous avons constaté qu'il n'y avait pas de démocratie réelle, si ce n'est qu'une alternance de passation de pouvoir entre un militaire qui s'est transformé en civil, qui est arrivé au pouvoir après juste la mandature d'un président élu démocratiquement qui a fait son mandat de deux ans. Il s'agit d'Alfa Oumar Konari, mais nous pouvons constater aujourd'hui que ces différents acteurs n'ont fait que se jeter la patate chaude qu'on avait entre les mains, qui est la question justement de la gestion du problème des régions du nord du Mali, et particulièrement on dira région du nord, mais c'est plutôt la question Touareg au Mali, la région de Kidal, parce qu'on se rappelle que toutes les rébellions sont parties de Ménaka de Kidal. D'accord. Atiambel Gimbayara, quel est le regard que vous jetez ? Est-ce que vous êtes surpris au même titre que le vice-président du Haut Conseil des Manières de France de la situation au nord du Mali et de ce que cela a produit en cette année ? Pas de surprise, parce que ce n'est pas la première rébellion. Je rejoins Mariam en m'inclinant devant la mémoire des martyrs et du carré des martyrs. Ceci dit, le Mali est une nation qui s'est construite sur plusieurs milliers d'années, de l'Empire du Ouagadou en passant par l'Empire du Mali jusqu'à l'Empire de Peul. Cette zone qui fait aujourd'hui objet de conquête n'a jamais habité d'Empire au Mali. Cette vérité historique, il faut la rétablir. Mais il y a eu une première rébellion en 1964 qui a été gérée par le premier régime de Moussa Traoré. Une deuxième a surgi pendant que les gens luttaient pour la démocratie en 1990. Il y a eu des accords aussi de Tamra 7 en passant par Alger 2. C'est le deuxième accord signé à Alger après celui de 2006. Il faut résoudre le bout de huit mois. Bien sûr, il y a des accords. De tractations, de négociations, de discussions. Mais quel accord ? Quel accord ? On en parlera très certainement. Mais ce n'est pas surpris parce que le Mali était le ventre mot de la lutte contre le terrorisme. C'était aussi un Mali qui avait respecté les accords, qui avait démilitarisé toute cette zone. Donc la conséquence, nous sommes déjà devant un fait accompli. Mais de tirer cette situation pour supposer, superposer la puissance d'une ethnie ou d'une race sur les autres ou faire un protectorat, ça, il me semble que c'est assez exagéré. Parce que le Mali, quand même, est une nation, le Soudan du Sud, ce n'est pas aussi la Somalie. Ce n'est pas l'érythrée non plus chez qui ? Non, ce n'est pas l'érythrée. Mais bon, je rejoindrai ce que Madame a dit pour faire un hommage aux jeunesses, au pluriel, aux jeunesses maliennes. Parce qu'effectivement, les jeunes maliens se sont révoltés et n'ont pas accepté les anciennes dictatures. Je dis bien les anciennes dictatures. Parce qu'il y a eu plusieurs générations, déjà dans les années 60-70, et ensuite votre génération de lycéens, en particulier, qui étaient d'ailleurs d'un très très bon niveau, du point de vue éducation, scolaire, etc. Et qui sont appréciées dans les autres pays aussi, depuis deux générations. Et donc, ces jeunesses de différentes périodes n'ont pas accepté de régime dictatorial ou pseudo-démocratique, démocratique en apparence seulement. Ils en ont fait les frais, ces générations. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la situation du Mali, la question du Nord se cristallise à la crise des Touaregues, que l'on retrouve d'ailleurs, pas qu'au Mali, on les retrouve au Niger également, en Libye, en Algérie. Le Mali n'est pas le seul pays qui héberge des Touaregues. Mais on n'a pas connu cette gravité de la crise, de la question de Touaregues, dans les autres pays. Tous ces pays ont participé, si vous voulez, au fait qu'il n'y ait pas de dialogue démocratique, et que forcément, une partie des populations sont un peu laissées pour compte. En plus, il y a aussi, d'une manière objective, la question climatique, aussi, avec les sécheresses cycliques, tous les 20 ans, 30 ans. Je pense qu'il y a eu deux raisons, justement, par rapport à cette crise, qui est d'abord la déstabilisation de la Libye. Ça, on ne peut pas le nier. Tantôt, monsieur, vous le disiez, qu'il n'y a pas que la question Touaregues ne se pose pas seulement au Mali. Le Mali est le pays qui, parmi les pays où il y a la communauté Touareg, entre guillemets, installée, qui est le plus intégré dans son programme de développement, avant même les différents accords, si vous voulez. Certains jeunes de d'autres régions allaient passer des concours dans les régions nord du Mali pour être sûrs d'être reçus. Je veux dire, je voudrais juste rappeler le fait que le Mali ne s'appelle pas le Mali par hasard. C'est l'étymologie du mot Mali ? Le Mali par hasard. Le Mali s'appelle, parce qu'il s'appelle République du Mali, c'est lié à l'histoire du Mali. Cela fait 800 ans aujourd'hui, 800 ans aujourd'hui, que le Mali, à travers le serment solennel de la Charte du Mandin, c'est des chasseurs du Mandin qui ont rétabli la liberté, la défense de l'identité malienne en termes d'ouverture vers les autres. Je peux seulement, si vous le permettez, vous lire quelques articles. L'article 1 et l'article 2 de la Charte du Mandin, qui est la charte qui concernait justement les chasseurs. Les chasseurs ont déclaré, les chasseurs déclarent que toute vie humaine est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie. Mais une vie n'est plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Vous voyez ce que cela veut dire ? Dans la culture séculaire du brassage du Mali, les gens ont vécu dans ça. C'est pour cela que l'ensemble de la communauté nationale aujourd'hui ne peut pas comprendre cette attitude d'un groupe d'individus qui se met d'accord sur la défense d'un intérêt qui correspond juste à l'intérêt de leurs propres revendications. Et à chaque fois que ces revendications ne sont pas satisfaites, ils reprennent les armes. Et les armes ne sont pas reprises à n'importe quel moment. Les armes sont reprises, c'est-à-dire au moment où il y a des consultations électorales. Vous regardez bien les dates des rébellions, c'est symbolique. À chaque fois, c'est lié à une consultation. Et à partir de là, le reste de la population qui a toujours accepté, qui partage les mêmes difficultés que vous avez évoquées. Quand vous regardez la région des Caï, la région de Kidal, n'avait rien à envier à la région des Caï. Le visage de la région des Caï aujourd'hui, c'est le visage que les fils et les filles de la région des Caï ont quitté le Mali, se sont éparpillés un peu partout dans le monde, dans la souffrance, dans la misère, dans la difficulté. Tout ce qu'ils ont obtenu, ils ont préféré ne pas l'investir dans les armes, mais l'investir dans le développement de la région. Je admets que c'était des choses qui revenaient, des fonctions qui revenaient à l'État, c'est-à-dire aux dirigeants de l'école, créer des écoles, les centres communautaires de santé, tout ce qui s'ensuit par rapport à l'éducation, la santé et la justice. Est-ce que c'est parce qu'on en a trop donné aux Touarets qu'ils en demandent plus ? Les Tamachèques, qui sont un groupe, il n'y a pas de problème Tamachèque au Mali. Parce que le Mali, moderne... Non, il n'y a pas plus de problème Tamachèque que de problème d'autres communautés. Oui, tout à fait, tout à fait, que de problème. C'est une politisation outrancière, une revendication intenable qui se fait dans une République laïque, démocratique, où le président est élu par le suffrage universel. Effectivement, c'est la fille gâtée de la République. Cette fille-là, on lui a trop concédé, on lui a trop donné des projets, ont été orientés, alors que les autres se battent dans leur région ailleurs, dans l'immigration, pour construire les routes, pour jouer le rôle régalien de l'État, dans la région de Kay, dans la région de Koulikourou. Je suis du Sahel occidental, à 80 km de la Mauritanie. On vit les mêmes difficultés, mais c'est pour autant, on ne se bat pas par les armes pour revendiquer ou réclamer quoi que ce soit. Je crois que c'est là où cette fille gâtée-là a dépassé la barrière rouge. C'est-à-dire que la revendication est allée d'une revendication de développement qui est normale, que tous les fils du pays aspirent, à une revendication où a tué ses frères d'armes, le peuple, pour des questions qui sont inadmissibles dans une République, pour des questions prioritaires, individualistes ou des questions isolées. Chakib, si on a signé, je crois qu'il y a eu au moins quatre accords qui ont été signés entre l'État malien et les Touaregs, pourquoi cette avalanche de signatures qui n'ont pas d'effet, puisque la crise perdure de toute façon ? Oui, alors, en principe, il faudrait remonter plus loin dans l'histoire, savoir que les groupes Touaregs et Arabes, pas seulement Touaregs, sont présents dans la région, comme vous l'avez dit pour les Mandingues, ils sont présents dans la région depuis près de 2000 ans, depuis l'époque des Lemtouna, les Ilemten, donc ça, c'était déjà anti-islamique, et ensuite, dans les périodes islamiques, les Sanhajahs étaient présents du temps des Almoravides, les Mourabitoun, la dynastie des Almoravides, la dynastie des Almouades, par exemple, dans les Touaregs youl-e-Méden, qui sont moitié au Niger et en partie au Mali aujourd'hui, il y a des descendants des anciens Almouades, les Mouahidoun, etc. Donc, si on prend toutes ces populations, et en plus, ce ne sont pas des populations qui sont forcément, comme on le présente souvent, en tout cas en Occident, comme étant cloisonnées les unes aux autres, ce n'est pas vrai. Depuis 1000 ans, 2000 ans, vous avez des anciens descendants des Ilemten, les Lemtouna, ou les Almoravides, qui sont complètement métissés, brassés, etc. avec, jusqu'au Sénégal, pas seulement le Mali, pas seulement le Mali, mais jusqu'au Sénégal, jusqu'à d'autres pays. L'ancien empire du Gaou, la dynastie des Askiya Mohamed, couvre sept à huit dynasties aujourd'hui. Mais ça s'est basé sur des écrits qui sont là aujourd'hui, qui sont des écrits, comme on dit. Les pays ont eu leur royaume et ont eu leur période de pouvoir et aussi de rayonnement. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré toute cette bonne base sur laquelle tout est parti, on se retrouve avec des crises, avec des signatures d'accords pour mettre un terme à la crise ? Oui, alors aujourd'hui... Parce qu'il n'y a pas la volonté, excusez-moi de vous interrompre, il n'y a pas la volonté, une sincérité dans les engagements de part et d'autre. Je viens d'indiquer le manquement des responsables politiques après l'avènement de la démocratie, c'est-à-dire les accords ont toujours été signés en dehors du territoire national malien, donc on dénie toute souveraineté nationale et internationale au Mali. Ce qui s'est passé, les accords de Tamaracet, les accords d'Alger, les accords 1 et 2 d'Alger, les accords aujourd'hui, le Mali a été contraint. Le Mali a été subi, mais de son propre fait, parce que les voisins du Mali, le Mali fait frontière avec sept autres pays. Et tous ces sept pays n'ont pas les mêmes intérêts que le Mali, mais je dis qu'on ne peut pas les renvouloir pour chaque pays. De Gaulle disait que la France n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Les autres pays, c'est la même chose. On le voit partout dans le monde. Donc c'était aux dirigeants maliens d'être responsables dans leurs actes de manière à accepter ou à ne pas accepter, à accepter ce qui pouvait être fait. Comment vous pouvez aller signer des accords, venir voir le reste de la République, les autres membres de la société nationale, pour leur dire, ah non, au nom de la différence, nous avons accepté ça, nous avons refusé ça. Ce n'est pas possible, c'est inaudible par rapport à la population. Mais je vous disais tantôt, c'est anticonstitutionnel également. Ce que je voulais rajouter, que dans l'article 2, excusez-moi juste parce que c'est le fondement de la société malienne, qui disait en ce temps que les chasseurs déclarent que toute vie étant une vie, un tort causé à une vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause tort à son prochain, que nul ne martyrisse son semblable. Tout est dit dans les valeurs de la République malienne, dans ça, dans l'empire du Mandeng. Aujourd'hui, comment des hommes et des femmes qui ont été éduqués dans cette culture traditionnelle, moi qui vous dis, je suis de part et d'autre du Nord, je suis, regardez par rapport à mon terme, c'est-à-dire toute cette problématique-là auxquelles nous pouvons être confrontés. Voilà. Nous avons combattu en 91 pour une vraie démocratie, une vraie justice sociale, un vrai développement pour le Mali. C'est ce que je voulais dire, que les accords signés de part et d'autre n'engagent que ceux qui les signent et s'ils ont la responsabilité de les signer et la sincérité dans l'engagement à réaliser les choses. Et si l'État malien signe, il devrait également respecter tous les engagements qu'il a pris. Je suis entièrement d'accord avec madame. Et donc, je pense que de part et d'autre, il a manqué de sincérité dans les engagements qui ont été pris. Je vous invite donc à regarder ce deuxième élément, cette deuxième déclaration du vice-président du Haut Conseil des Maliens de France sur la France et sur le rôle qu'elle a pu jouer. On parlait tout à l'heure des intérêts des voisins. Il y a également l'intérêt de la France qui est intervenue dans cette crise malienne. Merci. 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 Si vous venez de rejoindre Vox Africa, je vous rappelle que vous regardez l'émission Politiquement Incorrect et que nous sommes en compagnie de Shekib Adesalem, qui est éditeur à Alphabar. Nous sommes en compagnie de Thiam Belguibayara. Nous sommes également avec Mariam Thiam. Nous avons été rejoints par Laurent Larcher, grand reporter au quotidien français de la Croix. Et que nous parlons aujourd'hui de la crise au nord du Mali, de la question de Touareg notamment. Et Shekib, justement, quand on parle de cette question de Touareg, certains la rattachent à la question des frontières héritées de la colonisation qui justifieraient en quelque sorte la situation aujourd'hui dans le nord du Mali. Oui. Alors, je vous dirais que la question des frontières coloniales qui a été adoptée à l'époque de l'OUA, Ils ont même pris comme un de leurs principes l'intangibilité des frontières coloniales. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas vraiment indépendant. Parce que si on parle d'intangibilité pour une question, un concept ou un fait colonial, on n'est pas... C'est pas vrai. On n'est pas vraiment indépendant. On est dans la continuité de la colonisation. Oui, je vous le dis parce que moi, ça m'est arrivé de discuter avec monsieur Tout-le-Monde, ici en France. Et la personne me dit tout d'un coup, en face de moi, ce sont des frontières, en parlant des frontières africaines, aussi bien maghrébines que d'Afrique de l'Ouest. Et pas que pour le Mali, pour tout le monde. Mais en Orient, c'est à peu près la même chose. On me dit, oui, les frontières que nous vous avons choisies. Effectivement, les frontières qui existent et donc les États sont issus. Il vient juste d'y avoir un colloque à Dakar qui commémorisait à Dakar avec les organisations diopistes et autres, etc. Ils viennent avec Liliane Kestelout, oui, de Cheikh Antadiop, qui ont célébré le 130e anniversaire de la conférence de Berlin. Alors, il n'y a pas que la conférence de Berlin, il y avait des conférences à Saint-Pétersbourg, à Londres, à Paris et à Madrid. Donc, c'est là où les frontières actuelles ont été, ont vu le jour petit à petit avec la concurrence entre les anciens empires coloniaux, pas seulement l'empire colonial français. Mais pour revenir au cas précis. Oui, alors, pour revenir au cas précis des Touaregs ou des nomades arabes aussi, c'est pareil, la Mauritanie n'a jamais existé, le Mali n'a jamais existé, le Niger n'a jamais existé. Non, 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 pardon, 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 non. Le Mali depuis le XIIe siècle a existé. Non, c'était des royaumes et des anciens empires avec des dynasties et qui avaient, et qui évoluaient à travers les siècles. Oui, mais non, pas du tout, pas du tout, mais pas du tout. Quand même, oui, on est d'accord, mais depuis tout à l'heure, on est d'accord. Simplement que, c'est la même chose pour le Maghreb. Pour le Maghreb, il n'y a jamais eu d'Algérie, l'Algérie n'a jamais existé. Mais parlons du peuplement de cette zone par les Touaregs et de la manière dont aujourd'hui on en arrive à parler de l'Azawad qui devrait être indépendant du reste du reste. Oui, alors aujourd'hui, pour les nomades, surtout pour les nomades arabes et Touaregs, et même pour les Peuls, c'est la même chose, les Peuls aussi, les Peuls n'ont pas d'État. Ils ne font pas partie de la rébellion. Ils n'ont jamais pris les armes tout le temps pour que je pense que c'est... Oui, mais on va arriver, on va arriver, pourquoi il y a des rébellions après ? Là, alors, on rentre dans autre chose que la question historique, mais dans les questions économiques et autres, et politiques. Mais au départ, puisque vous avez, Louis, vous nous avez posé le problème de la question des frontières coloniales, voilà. Alors, les Touaregs, eux, ils se sont retrouvés dans 7 pays différents. La même chose, les mandingues sont divisées, les mandingues aujourd'hui sont divisées dans au moins 7 ou 8 pays différents aussi d'Afrique de l'Ouest. Si, il y a des mandingues... Attendez, il y a des mandingues en Guinée, en Guinée qu'on a crie, il y a des mandingues au Burkina, il y a des mandingues... Non, je parle... Non, mais je parle... Non, mais je parle... Non, mais je parle... Oui, oui, alors... Donc, ils sont divisés. Donc, c'est bien ce qu'on dit. Si, ils sont divisés en plusieurs états, mais vous le dites vous-même, que c'était un empire mandingue. Nous aurons l'occasion de parler des mandingues. Aujourd'hui, ce n'est pas un empire mandingue. Nous aurons l'occasion de parler des mandingues. Aujourd'hui, c'est un empire mandingue. Il n'y a pas d'empire... Non, puisque... Non, en fait, je pense que vous vous comprenez dans la mesure où l'un de l'autre, il parle de la configuration... On parle de la configuration historique. Après l'indépendance, les Touaregs aient l'impression qu'ils n'ont pas toute leur place au Mali et qu'ils ne seront mieux en leur sein qu'en ayant un état à eux. Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés à cette configuration ? Alors, je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'avec cette question Touareg, il y a déjà eu un premier rapport proche au moment de la décolonisation, au moment des luttes des indépendances. Il y a eu une promesse qui a été faite aux Touaregs, la création d'un état pour eux. À partir de là, je pense qu'à chaque fois, c'est là qu'il faut reconnaître la réalité, que la question Touareg a toujours été un sujet qui a été utilisé contre l'intérêt des Touaregs même, avec l'appui de certains Touaregs, dans la mesure où ils acceptent de rentrer soit d'un point de vue avec le gouvernement malien politique ou devant le non-sérieux ou le non-engagement des hommes politiques avant, je le disais tantôt par rapport à l'alternance démocratique qui n'en était pas une alternance réelle, que les gens utilisent la question Touareg à chaque fois qu'il y a des consultations majeures. Je vais signaler seulement, je donne un exemple. Moi, en tant que citoyen lambda, quand je regarde comme ça, j'ai l'impression que les gens se sont repartis les rôles. Que les hommes politiques, d'avant l'indépendance, parce qu'on sait qu'à un moment donné, De Gaulle avait proposé, justement, au Touareg, de ne pas accepter d'être sous l'administration des Noirs maliens de la communauté. Donc, il y a une question raciale. Il y a une question raciale que les gens ne veulent pas évoquer par crainte que aujourd'hui, on ne rentre pas dans la... Je peux le dire en termes de compréhension que c'est dans ce sens-là. Et de l'autre côté, les chefs Touareg utilisent cet argument pour se servir, justement, de venir manger dans le grand plat, qui est le plat de la nation malienne, où on dépossède tous les enfants, quels que soient, qu'ils soient Bozo, Somono, Bambara, Khasonke, Peul ou autres, et qu'on prenne, justement, au nom de ces populations-là. C'est là où il faut, aujourd'hui, qu'à travers ce processus de paix, qu'il faut que les gens se mettent d'accord pour se dire, enfin la vérité. Il y a un proverbe Wolof qui dit que quand tu as mauvaise haleine, c'est seul ton frère ou ta soeur peut te dire que ta bouche ne sent pas bon. Et là, aujourd'hui, il est question, aujourd'hui, que les gens se disent la vérité, que ce ne soit pas un problème identitaire, que c'est un problème qui touche toute la communauté nationale. La souffrance, elle est commune. Donc, qu'il est inacceptable que certains se lèvent, prennent les armes pendant que d'autres vont mourir dans les bras de mer pour aller chercher un meilleur avenir, de quoi envoyer à leur famille pour survivre. Donc, on ne peut plus entendre l'opinion nationale, aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle rejette cette concertation massivement, même si les tenants du pouvoir, aujourd'hui, ne veulent pas poser la vraie question. Parce qu'il aurait fallu la vraie question de consulter la population sur cette question des régions nord du Mali. Je dis ça parce que la souffrance, elle n'est pas seulement sur le camp des Touareg contre la communauté Touareg. Non, c'est toute la souffrance de l'ensemble de la nation malienne pour un manque de développement, pour une injustice sociale, pour tout ce que vous voulez dire. Donc, à la base, si je comprends bien Laurent Larcher, il y a quand même un malentendu au moment de la décolonisation qui est cette promesse que le général de Gaulle avait faite aux Touareg de leur laisser un État à eux. Oui, enfin, vous avez raison, je pense quand même que la question remonte avant la question coloniale. On ne peut pas vraiment dire que les rapports entre les Touareg et, disons, les sudistes, pour dire les choses très rapidement, au Mali, j'entends bien, ont été d'une tranquillité et d'une sérénité. Les sudistes ? Qui appellez-vous sudistes ? Si vous voulez, les non-Touareg. Là, c'est par rapport aux trois régions du nord. C'est ça. Parce que le Malien lambda ne comprend pas sud et nord. On dit l'est. On ne dit même pas nord. Ça n'existe pas dans nos langues. Ils ont les populations de Bamako, de Caï, etc. Il y a, en tout cas, une rivalité, enfin, pas une rivalité, il y a des non-dits dans cette société qui sont quand même assez impressionnantes, semble-t-il, notamment autour de la question de l'esclavage, du rapport, au fond, alors, nous, on appelle ça entre les nordistes et les sudistes, entre les ou, les peaux claires et les peaux noires. Ce sont des rapports, c'est un sujet tabou. des gens de l'Est. On dit corps infémoraux. Dans l'une des blogs, parler c'est corps infémoraux, c'est de l'Est. Le nord n'existe pas. Si vous voulez. Il ne reste pas moins qu'il y a un problème dont personne ne veut parler, qui est un sujet délicat, bien entendu. C'est un sujet qui relève aussi, il faut, une forme de finesse, de délicatesse, mais aussi il y a des faits, des faits psychologiques, des faits historiques, un ressentiment profond entre les uns et les autres. Il ne faut pas non plus oublier que le Mali est une société encore où les castes ont de l'importance, où il y a aussi des, où je dirais presque qu'il y a des rapports de classe entre les uns et les autres, qui, je crois, empêchent d'abord un rapport d'égalité à égalité, empêchent vraiment une conception citoyenne de la société et de la cité. Même entre un homme et une femme, au Mali, on ne peut pas vraiment dire que les rapports sont d'une parfaite égalité. En tout cas, d'un point de vue occidental, la question même de la polygamie est une question qui se pose. Enfin voilà, c'est une société qui est travaillée par des contradictions internes très profondes, me semble-t-il. Et il est évident que faire unité tant que ces sujets ne sont pas posés sur la table, posément, calmement, avec une volonté réelle de part et d'autre d'essayer de constituer une unité sincère, une unité de destin sincère, il sera très difficile de le faire. Ensuite, je voudrais revenir sur la question de Touareil, quand même, parce que je ne suis pas sûr que les Touareils sont eux-mêmes unanimes. Sur la question de l'indépendance. – Absolument. Certains veulent sortir du Mali, mais je suis sûr, enfin je le sais, on le sait tous, d'autres ne sont pas du tout d'accord avec cette perspective. Le MNLA ne représente pas tous les Touareils. Enfin, en tout cas, le projet politique du MNLA ne semble-t-il… – Ils n'ont pas de projet politique. quand même. En tout cas, le projet politique du MNLA, eux parlent au nom des Touareils et d'autres, de tous les peuples du Nord, disent-ils, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire cela. Néanmoins, une partie d'entre eux veulent cette indépendance. – Ils sont les mêmes. – Ils la veulent, alors que faire avec cela ? Alors, je suis très frappé par le discours de votre invité tout à l'heure. – C'est ça ? – Le vice-président du Conseil des manières de France. – Parce qu'il y a un soupçon sur l'attitude de la France vis-à-vis de cette question Touareg, éducation du Nord. – Et notamment par rapport à la région de Kidal. – C'est ça. Au Mali, on entend dans la rue les Français, au fond, travaillent pour l'indépendance de la région de Kidal, pour la Zawad, au fond. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, j'en suis même sûr. Il se trouve que pour la Croix, nous avons interviewé Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, sur la question, une question tout à fait qui n'a rien à voir avec le Mali, qui était celle des chrétiens d'Orient. Mais à cette occasion-là, je lui ai parlé de ce qu'est l'Irak aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore un État en Irak ? Est-ce qu'il y a quand même trois peuples qui s'entre-déchirent et qui ne veulent pas vivre ensemble ? Ne serait-il pas temps d'écouter aussi la réalité du terrain et ne peut-être pas imposer un schéma préfabriqué d'un État dessiné, parce que là aussi, comme en Afrique, les régions du Moyen-Orient ont aussi été dessinées sur une table, il s'agit entre les Britanniques et les Français pour les frontières syriennes et irakiennes. N'est-il pas, au fond, temps d'écouter aussi la réalité du terrain ? Alors, je vous parle de cela parce qu'il m'a répondu ceci, écoutez, les frontières doivent être intangibles. Je prends le cas du Mali, dit-il, il n'est pas question que le Mali se divise entre les uns et les autres. Il faut respecter cette utilité. Voilà. Donc, je ne pense pas que la France aille dans ce sens-là. En revanche, je pense que la France souhaite une forme d'autonomisation du Kida, de Kida et de sa région. Il y a déjà une décentralisation sur l'ensemble du Mali. Vous avez parfaitement raison, mais on irait encore plus loin dans une forme de fédéralisme, au fond. Il y a déjà une partition de fait avec la situation de Kida aujourd'hui. C'est ce que le Mali en lambda comprend. Mais je pense que la porte de sortie proposée par la France est celle-ci, pas l'indépendance. Proposée ou imposée ? Non, parce que la France ne pourra rien imposer. Je suis désolée. Le Bamako est aussi autonome. Aujourd'hui, vous savez, nous avons la chance d'avoir les médias un peu partout. Même si certains médias ne sont pas ouverts aux Maliens, qu'ils soient de l'étranger ou de l'intérieur, de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'ils ressentent. Aujourd'hui, l'information circule de part et de part. Il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. La France n'impose pas. Ce n'est pas de dire n'importe quoi. Ça n'a pas été dit, mais on a imposé au Mali. Je ne dis pas seulement la France. Il a été imposé au Mali d'aller négocier les accords ailleurs que le chef d'État malien, élu démocratiquement, avait dit que les négociations ne se passeront ailleurs qu'au Mali. Ça, c'est par rapport à la dernière crise. Voilà, la dernière crise. Donc, il y a eu des accords qui ont été signés à la fois à Ouagadougou et aujourd'hui à Alger. Donc, je ne pense pas que l'État malien soit obligé de prendre des engagements qu'il ne peut pas tenir. L'État malien n'est pas obligé de signer des engagements qu'il ne peut pas tenir. Il doit être réaliste et profondément. Mais je pense que par rapport à l'origine de ces faits-là, il faut quand même se poser ces questions. La société, il n'y a pas de problème Touareg ou Tamachèque au Mali. Ça, il faut l'écarter. Mais cette société-là, aussi, il n'y a pas de problème Tamachèque. Il n'y a pas du tout de problème Tamachèque. Parce que la majorité des Tamachèques... Si on est au bord de l'implosion, c'est qu'il y a un problème. Non, la majorité des Tamachèques ne se reconnaît pas. Le Ménard a le mandat de qui ? Qui agit en leur nom ? Il n'y a pas de problème. Parce que c'est une nation... S'il y a eu plus de 1 500 milliards de Français qui seraient déversés sur les élites du Nord avec des promotions politiques à l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, comme chef de gouvernement, c'était pour résoudre un problème. C'est une nation qui s'est construite des jeunes qui ont étudié à l'école. La plupart de ceux qui sont vos interlocuteurs aujourd'hui ont été formés par l'école malienne. Il faut reconnaître ça. Là, c'est l'école. Même pendant les 70 ans, l'État malien a mieux fait le professeur Amadou Seïdou Traoré qui disait qu'en 70 ans de colonisation avec une seule école à Taoudini, cette école a été transformée avec le régime militaire en cachot pour emprisonner, embastiller ceux qui se battaient pour la démocratie et la liberté. La société Touareg est de fait une société hiérarchigée. La majorité des populations qui sont les Bela ne sont pas concernées par cette situation. Ils sont pourtant majoritaires dans cette zone-là. Au-delà de cet aspect, il faut aussi reconnaître que le Mali s'est construit quand même... C'est une république. Une république où tous les fils sont égaux, c'est ce qui est inscrit dans le préambule de la constitution malienne. Donc, on ne peut pas remettre ça en cause sur le coin d'une table comme on l'a fait à Berlin. On ne peut pas le signer à un accord qui est supérieur à une constitution. La France ne l'acceptera pas. Le Mali ne va pas l'accepter. C'est remis en question parce que le Mali non seulement accepte de remettre en question mais va négocier et signe des accords également. Chekhi. Le Mali est allé à des négociations à plusieurs reprises que ce soit sur son territoire ou en dehors et a signé des engagements. Et quand l'État signe, il doit tenir les engagements qu'il a pris. Oui, il doit tenir ses engagements mais bon, ça c'est valable pour tout le monde. Pas spécialement pour l'État. C'est valable pour toutes les parties. C'est juste qu'il faut voir de quel accord on parle. Et comme disait Madame, aussi, il s'agit d'un accord qui, d'abord, il n'a pas été signé par toutes les parties déjà, si on veut parler concrètement. Et il a été passé en dehors du Mali. Donc c'est ce qu'on disait avec Madame tout à l'heure. C'est vrai que pourquoi un État, pourquoi par exemple le Maroc signerait un accord sur une rébellion à l'intérieur du Maroc avec la Libye à Tripoli ou voilà, ou ailleurs. Alors, c'est parce qu'il y a des intérêts. Je vais reposer. Pardon. Parce qu'on n'a pas encore parlé de cette question-là. Comme on est dans une émission politiquement incorrecte. Donc maintenant, on va passer au concret. Ce qui est incorrect, c'est-à-dire que si l'Algérie est intervenue dans ce conflit, c'est parce que l'Algérie a des intérêts. Et elle n'est pas la seule d'ailleurs. Il y a d'autres pays de la région qui ont des intérêts. Et notamment, sans parler seulement... Oui, oui, oui. Le Maroc aussi est concerné. Oui, mais le Maroc, il est concerné historiquement et ethniquement. Même politiquement. Même politiquement aussi. La Résumé est menée là. Il les a concernés. Oui, oui, oui. Mais c'est parce que le Maroc... Il faut dire que c'est ce titre pour le Cécile l'Amoritanie. Oui, mais c'est normal. Le Burkina. Parce qu'autrefois, avant le découpage des frontières actuelles coloniales, et qu'on est imposé aux Maghrébins, aux Sahariens et aux Sahéliens et aux Africains de l'Ouest on leur a imposé ces frontières-là. Par exemple, le Sahara, c'était l'Empire shérifien. Vous le savez très bien puisque le Maréchal... Le Sahara, avant, c'était l'Amoritanie du Ouagadou. C'était l'Amoritanie du Ouagadou. Oui, mais ça ne fait rien. Et qu'il attire son nom et qu'il n'a pas son identité. Ça fait quelque chose ? Parce qu'on parle de l'origine. Oui, non, non, mais je ne suis pas... Si on nuit l'origine, on nuit la base, la construction va être une superposition. Non, non, je ne la nuit pas. Je n'ai nié sur Tombouctou et l'épopée de Moulai Heba. Donc, Moulai Heba, c'est le fils de Shermal Aïnine. Donc, tout le monde le connaît. Et celui qui ne le connaît pas, il gagne à le connaître. Surtout qu'ici, on parle aussi... Excusez-moi, moi, je voudrais qu'on revienne à l'essentiel. Excusez-moi, moi, je voudrais qu'on revienne à l'essentiel. On a publié un ouvrage sur l'histoire d'un coup d'État qui s'appelle d'un coup d'État sous titre Mamari Biton-Koulibaly. Quand même, ça veut dire qu'on retenait... On ne vous apprend pas cette histoire-là. Voilà. Oui, voilà. Est-ce que finalement le problème... Est-ce que finalement le problème... Non, mais pardon, je voulais passer à un incorrect. Juste en quelques secondes, oui. Je voulais passer à un incorrect. C'est que derrière tout ça, aujourd'hui, il y a des intérêts. Les intérêts d'État parce que certains États comme l'Algérie, il faut dire la vérité, c'est incorrect. Elle est hypertrophiée. Vous voyez bien sur la carte, c'est des grands traits comme ça. Voilà. Et donc, elle est hypertrophiée. Elle a eu un territoire immense. Mais pourquoi ? Parce que justement, le général de Gaulle pensait garder le Sahara soit sous forme indépendante mais française, soit sous forme de pseudo-État ou à règles, ou je ne sais pas. Donc, pourquoi ? Parce que dans le Sahara... Le fameux projet de l'OCRS, les États arriveraient... Ça, c'est la responsabilité de la France. Il faut le dire. Oui, oui. Alors, pourquoi ? Parce que... Oui, non, non, non. Mais attendez, pardon. Terminons là-dessus. Parce qu'il y avait deux bases atomiques, une à Regan, une à Inéquer, dans lesquelles il y a eu 17 bombes atomiques, dont 13 au plutonium, 4 à l'uranium, c'est les atmosphériques à l'uranium, et les souterraines au plutonium à Inéquer, dans le Haut-Gard, chez les Touaregs. Et il y avait une base d'armement bactériologique et une base d'armement chimique. Et il y a eu deux bases d'expérimentation spatiale, de lancement, toutes les fusées arianes. les premières expérimentations spatiales à Biscra, les premières fusées arianes à Béchard, à Colomb-Béchard. Bon. Plus le pétrole, plus beaucoup d'autres richesses qu'on venait de découvrir. Donc, si je comprends bien, ce qui s'est passé, c'est que la France a fait un découpage. Aujourd'hui, le pays qui aurait le plus intérêt à garder ses frontières coloniales, c'est bien ce pays-là qui a eu le plus... L'Algérie. Voilà. Qui est le plus grand, le plus hypertrophié et qui a hérité de toutes ses richesses. Pourtant, les Touaregs et les populations arabes du Touat ou les populations saharouis, et saharouis, pas que du Sahara occidental, parce que les Irgibètes n'ont jamais vécu qu'au Sahara occidental. Ils se retrouvaient jusqu'en Libye, quand même. Ce sont des grands nomades. Jusqu'au Mali, les Irgibètes étaient jusqu'au Touat. Voilà, c'est des grands nomades. Donc, on ne va pas nous raconter des histoires avec un petit mouchoir de poche où on veut recréer encore un autre État, etc. Là, on parle avec des nomades. Alors, maintenant, aussi, qui, si on veut résoudre le problème, de toute façon, à long terme, le dernier type d'être humain écologique ou biologique qui est hyper adapté au désert, c'est le Touareg et le nomade. Donc, un jour ou l'autre, soit... Le Touareg n'est pas le seul nomade. Je suis encore désolé. Le Touareg n'est pas le seul nomade. Non, non, non. J'ai dit le Touareg, l'arabe, les peuls, les peuls aussi. Non, mais je ne pars pas du Mali, là. Je ne pars pas du Mali. Alors, on va essayer d'avancer là-dessus. Alors, attendez. Est-ce que finalement, sur les négociations... Pardon, Louis. Rapidement, s'il te plaît. Oui, très rapidement. Très rapidement, parce que c'est très important. Et il y a un mur du silence, là, sur cette question. C'est que derrière ces intérêts historiques, il y a aussi des intérêts qui ont débuté dans le début des années 80-90. C'est la contrebande qui traverse le Sahara. Alors, il y a des grandes routes de contrebande qui allaient vers la Libye quand la Libye importait des produits japonais. Donc, le Hi-Fi, les télévisions en couleur quand c'est apparu, etc. Et les cigarettes, c'est le Nigeria. La drogue, quoi ni pas. Voilà, les cigarettes, c'est le Nigeria. Et les produits de contrefaçon, les fausses montres, Saïko, là, tout ça, etc. Ça, ça vient du Nigeria. Pendant 40 ans, ça fait 40 ans qu'il y a des convois de semi-remorques Mercedes de 35 tonnes montés à canaux qui font le va-et-vient sans arrêt, qui ramènent des produits achetés par l'Algérie sur le budget de l'État algérien et qui étaient subventionnés par l'État, qui ne touchent même pas le sol de l'État algérien qui arrivent à Maradi ou à Zinder ou à Canaux et qui sont redistribués après et ainsi de suite. Et pareil, comme vous le dites, vous avez bien raison, il y a aussi la nouvelle filière qui passe par le Mali. Et ça, c'est la filière cocaïne, il faut le dire, on est incorrect ici. Il y a eu un avion qui a éterri à Gao qui a disparu, dont le contenu a disparu. Donc, il travaille avec la Guinée sur le Cri, il travaille avec la Guinée Bissau et avec le Cap Vert et l'Amérique latine derrière, vous le savez. Donc, tout ça, ce sont des enjeux et ces contrebandes, ce ne sont pas des petits nomades qui sont au volant d'un camion qui dirigent cette contrebande. Ces contrebandes-là sont parailées par des généraux et par des hommes d'État qui sont les véritables parrains et qui ont donc des intérêts dans la question de tout ce qui se passe dans le Sahara et le Sahel. Que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, Nous avons pris beaucoup de temps sur cet aspect. On va écouter la dernière partie et passer rapidement aux solutions avec cette dernière déclaration de Demba Diabira qui est le vice-président, je le rappelle, du Haut Conseil des Maliens de France. Merci. 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 Vous êtes toujours en compagnie de Vox Africa et vous êtes sur Politiquement Incorrect. Nous parlons de la question de la crise au Mali. Quand on a écouté ce qui vient d'être dit par Demba Diabira, cette volonté de sécession, il la minimise en quelque sorte. Mais comment on fait pour sortir de cette crise et maintenir l'unité de l'État valléen ? C'est une question complexe. D'ailleurs, ça fait des mois, voire des années qu'elle est posée et qu'on n'arrive pas à la résoudre. Si la négociation ne marche pas, il faut passer à autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que cette autre chose ? C'est la force. Évidemment, je ne suis pas un partisan de la force. Il faut éviter par tous les moyens cette solution-là. Mais en même temps, voilà, négociation ou bien un jour, il faut taper du poing sur la table. Je pense que c'est un peu l'horizon ou les deux pistes sur lesquelles réfléchissent à la fois Bamako. Et j'ai le sentiment que Bamako a plutôt envie aujourd'hui de taper du poing sur la table parce que cette question l'empoisonne. Ça fait trop longtemps qu'elle dure. Et j'ai quand même le sentiment que, en tout cas du côté de Kidal, il y a quand même des gens qui font tout pour ne plus se réconcilier avec Bamako. De sorte que, effectivement, peut-être que la communauté internationale, une communauté qui, sans intérêt, n'intégrant pas des acteurs qui ont tous des intérêts dans cette région, mais s'ils ont vraiment de... Je ne sais pas, moi je travaille à la Croix, mais il y a des communautés comme par exemple la communauté Saint-Éngidio qui est connue pour... Au niveau du Vatican. Absolument, pour intervenir dans les cas de conflit qui est, je crois, reconnue pour sa neutralité, pour sa volonté de trouver des accords qui respectent la justice, qui respectent l'histoire, mais qui respectent aussi la réalité du temps présent. Voilà, ce serait peut-être... C'est une proposition que je vous fais. Aller frapper à la porte de Saint-Éngidio, ce sont de vrais experts. Et ils ont réussi à trouver des solutions dans des conflits comme le Mozambique, par exemple, qui était là aussi... Rappelez-vous, le Mozambique, c'est... Bon, le Mali, c'est tragique, mais le Mozambique, c'était dix fois plus tragique que le Mali. Et pour autant, ils ont, je crois, trouvé une solution acceptable pour les uns et les autres. Est-ce que pendant les 50 années qui viennent de s'écouler, l'État malien n'a pas trouvé de mauvaise solution à de vrais problèmes en négociant souvent peut-être avec les mauvais interlocuteurs dans le Nord ? Oui, c'est ce que je pense. Je voulais revenir sur deux choses par rapport au deuxième reportage qui était l'incompréhension de la population malienne vis-à-vis de l'intervention française. Les Maliens se rappelaient que le Mali a apporté sa dette de sang. à la France. Quand la France a été occupée, les Maliens, à travers les tirailleurs sénégalais, a apporté son soutien à la France. Et elle attendait ce retour avec les mêmes sentiments. Et ce qui a été l'incompréhension de la population, que l'armée française entre avec l'armée malienne à Gao, à Tomboktou, sauf à Kidal. Aujourd'hui, le fait que Kidal soit, que la partition soit réelle, parce qu'elle est de fait aujourd'hui, du fait que l'administration n'étant pas présente, l'armée malienne est cantonnée et qu'aujourd'hui, Kidal échappe complètement à l'ensemble de la gouvernance malienne. Les gens ne comprennent pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est également aussi, vous l'avez dit, en disant 50 ans de négociations, etc. Oui, parce qu'on n'a pas eu les bons interlocuteurs de part et d'autre. Il faut situer la responsabilité des hommes et des femmes politiques qui ont été signés des accords ou qui ont été en charge d'appliquer parce qu'ils ont pris la suite d'un tel gouvernement ou autre de gérer. Mais quand on est dans un gouvernement, c'est qu'on a la légitimité pour négocier ? C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Comment l'incompréhension, je vais en revenir sur ça, qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'ensemble du peuple malien ne vaut rien par rapport à ce groupuscule. Je ne sais pas comment on peut les appeler coordination parce qu'ils sont passés de mu en mu. Ils ont changé de mouvement, d'appellation, etc. On ne sait même pas qui ils représentent, pour qui, au nom de qui, ils parlent. Aujourd'hui, il y a la coordination des mouvements de la Zawad, il y a eu le mouvement national pour la libération de la Zawad. Pour la libération de la Zawad. Le président de la République française avait dit, François Hollande, je serais intretable sur la date des élections. Nous, à ce temps-là, le FNC et d'autres partenaires ont signalé à la France que nous ne pouvons pas organiser des élections dans une situation pareille. Ils ont dit, il faut sortir de l'inconstitutionnalité, on organise les élections pour avoir un gouvernement légitime. Ce gouvernement légitime a été élu, un gouvernement a été formé, n'arrive pas à aller à Kidal. Quand le premier ministre de son temps a été à Kidal, on sait comment on est. Ça a ramené le pays dans une situation, le Mali dans une situation de faiblesse, qu'aujourd'hui, l'ensemble de la sous-région, du gouvernement malien, de la sous-région et de la communauté internationale s'est déplacée pour aller prier le groupe, la coordination dont vous parlez, pour leur demander de signer l'accord. Une nation qui a signé l'accord, qui doit légiférer, justement, d'un point de vue constitutionnel, les règles qui doivent régir les relations de la nation, le citoyen lambda est devant une incompréhension totale de la volonté de la France et de la communauté internationale. Essayons de conclure, là aussi, avec Chekib, qu'est-ce qui pourrait être fait aujourd'hui pour savoir si, finalement, on reste sur l'idée d'une nation malienne unie, ou si, finalement, on va vers une partition du pays ? Déjà, il faut plus de démocratie, plus de justice. Parce que, vous devez savoir, quand deux Touareg se rencontrent, et ça doit être, beaucoup d'autres gens font ça, il y a les salamalek. et parmi les premiers salamalek qu'on fait, c'est ça veut dire qu'en est-il des pauvres, des petits, des humbles, des modestes, vous voyez, les tout-petits, les ceux, par exemple, quelqu'un qui est tout seul, qui n'a rien, qui n'a pas d'argent, qui a... Non mais, vous voyez, non mais, laissez-moi... Terminons la discussion, c'est pour vous dire que, il nous reste 10 secondes d'appel. tant que ces gens-là seront laissés pour compte, mais c'est la même chose pour les habitants de Caï, comme on en parlait tout à l'heure, c'est la même chose. Tant que vous laisserez de côté les petits et les humbles, les puissants, les puissants ne pourront pas, ne pourront pas régler des problèmes, en tout cas avec les populations Touareg qui ont cet esprit-là, ancré en eux, d'avoir dans leur cœur le plus humble et le plus modeste, le plus pauvre, le plus faible, le plus faible. Le mot de la fin, le mot de la fin, la sortie, et qu'il faut aujourd'hui au Mali sortir l'arme atomique traditionnelle. Nous l'avions, il faut la sortir et l'écraser une fois pour toutes. C'est quoi l'arme atomique ? L'arme atomique traditionnelle, ce sont ses valeurs. Il faut aller puiser dans les valeurs traditionnelles de résolution de conflits pour trouver une solution à ce conflit-là. Et enfin, il faut passer par la case de la justice. Amberi à Grissa, Moussa à Taillère, Moussa à Sarri, tous ceux qui font l'objet de mandats d'arrêt, demandés à la France de les extrader, leur place est en prison, il faut les mettre en prison. Tous ceux qui ont commis des faits de sang, de crimes de sang, doivent être arrêtés et jugés. Il faut passer par ces étapes-là, ne pas les sauter. Tous ceux qui ont pris des armes contre leurs frères qui ont tués à Aguelloq ou ailleurs, doivent être traduits devant la justice. Donc, mettre fin à l'impunité. Mettre fin à l'impunité et sortir l'arme traditionnelle, nucléaire traditionnelle pour résoudre le problème malien. Se mettre autour d'une table, sous l'arbre, sous le mangui, sous le caroupi et discuter. Merci beaucoup. Merci Thiam Belguimbahera, merci à Shekib Abdessalam, merci à Laurent Larcher, merci également à Mariam Thiam, merci à vous de nous avoir regardés jusqu'au bout de cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Politiquement Incorrect. Restez en compagnie des programmes de Vox Africa. Sous-titrage ST' 501